Musique Bonjour tout le monde, c'est Christine de Stylharmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui ça va être un tutoriel comme vous avez vu dans l'intitulé fleurs séchées. Alors ça ne vaudra pas la qualité professionnelle ou même peut-être la technique de mettre les fleurs, vous savez, dans un livre avec pas mal de poids dessus et d'attendre plusieurs semaines. C'est bien, le résultat est souvent très bien, mais par contre quand on est pressé, et dans mon cas quand on n'a pas beaucoup de patience, on a envie que ça aille plus vite. Surtout quand on veut faire des petites choses pour des inclusions dans de la résine ou ce genre de choses. Alors j'ai utilisé différentes choses, j'ai testé et il y en a une qui finalement ressort du lot en termes de rapidité et de résultat, même si je n'ai pas encore tout essayé parce que j'ai pris ce que j'avais dans le jardin, c'est le système du micro-ondes. Donc je vais faire des tests sur en particulier cette fleur-ci. Alors je ne sais pas, ce sont des gerberas, mais j'en ai de couleurs, elles sont de différentes couleurs. J'ai des roses, j'ai des violettes, j'ai des blanches. Ah, à propos des blanches, j'ai remarqué une chose systématiquement, et j'ai fait l'essai sur des pâquerettes aussi. Quand c'est blanc, ça jaunit au niveau du micro-ondes, même si j'y vais très très doucement, ça a tendance à jaunir. Ensuite, il va y avoir, et il se ferme très vite, c'est rigolo parce qu'une fois qu'on les accueillit, les fleurs se referment très vite. Là, c'est un pissenlit. Alors le pissenlit, vous voyez, à la base ici, a quand même quelque chose de particulier par rapport à l'autre, si on devait comparer. C'est qu'elle a une base beaucoup plus importante, et là-dedans, vous avez beaucoup d'eau et de sève. Et ça va faire, ça va avoir son importance parce que cette fleur-là, par rapport à celle-ci, va mettre beaucoup plus de temps pour sécher. Alors, la première chose que vous allez faire, et je vais ensuite venir plus près pour vous montrer les autres, vous allez, je vous conseille, en tout cas c'est mon processus, après vous allez peut-être faire vos essais avec votre micro-ondes, parce que ça c'est important aussi, en fonction des micro-ondes. Vous comprenez bien qu'ils n'ont pas tous la même puissance, ils n'ont pas tous le même type de programme. Moi, j'ai commencé systématiquement, que ce soit des fleurs ou des feuilles, de les mettre en programme décongélation. Pendant 10, 20, 30 secondes en fonction des fleurs. Je vais vous en montrer une qui est toute petite. Alors, je vais mettre mes lunettes parce que j'en ai besoin, pour pouvoir vous montrer la différence. Vous voyez cette fleur, il y a surtout des feuilles. Si je devais la comparer à celle-ci, et je vais vous mettre ça derrière du blanc, parce que j'ai peur qu'avec mon visage derrière, on ne voit pas. Il y en a une qui est vraiment beaucoup plus petite que l'autre. Et encore la fleur, je vais vous la montrer, la fleur est ici. D'accord, elle est juste là. Où il y a mon doigt. Si je la compare à l'autre, vous voyez que c'est beaucoup plus petit. Donc celle-ci va avoir besoin de forcément moins de temps de séchage que la fleur. Les feuilles et les branchages aussi vont en avoir beaucoup moins besoin. Ceux-ci, par exemple, qui est une sorte d'épi de blé. Est-ce que c'est net ou pas ? Oui, c'est net. Oh, c'est super. J'ai une nouvelle caméra. Je suis désolée, je fais des essais. Mais elle est extraordinaire. Un peu complexe pour s'en servir, mais c'est génial. Parce qu'elle zoome toute seule sur ce qu'on avance. Regardez. Hop ! Je l'enlève. Hop ! Et ça se fait quasiment instantanément. Je n'ai rien à faire. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué quand j'enregistre mes tutoriels. Et que ça zoome sur mes mains. Et des fois, je ne veux pas. Enfin bon, bref. Donc, je mets d'abord le programme sur décongélation. Ça commence déjà à faire une bonne évaporation. Sans trop traumatiser la fleur. Et ensuite, je vais au programme qui est juste après. Qui doit faire 300 ou 400 watts en puissance. Et je ne vais pas au-delà. Je préfère peut-être faire plus longtemps dans le micro-monde. Mais à basse température. Que de monter trop vite et de cramer. Parce qu'elles peuvent cramer. Et ça se sent. Ça a une odeur de cramer. D'herbe coupée. C'est un peu bizarre. Même de tabac. J'ai trouvé que ça sentait le tabac. Donc, voilà. Donc, on commence par ça. Et puis ensuite, faites des petites touches de 10 secondes. 20 secondes. En fonction des types de fleurs. Et vous augmentez. Par exemple, les pissenlits. J'ai été jusqu'à plus de 5 minutes. Et encore. Je pense qu'il y en a certaines qui auraient besoin. De passer plus de temps dans le micro-monde. Les feuillages comme ceci. J'en ai plein également. Je vais le mettre. J'ai peur quand même. Oh, c'est trop blanc. Celui-ci. Je ne sais pas. Je ne connais pas le nom. Malheureusement, des plantes. Celui-ci. Déjà, relativement sec au départ. Il n'y a pas beaucoup de changements. Par contre, vous allez me dire quand est-ce qu'on sait que c'est bon. Ça va être le visuel. Mais ça va être surtout le toucher. Je vais vous montrer deux choses qui sont flagrantes. Par exemple, celui-ci. C'est un trèfle. Alors, il faut savoir que je ne les ai pas mis sous presse. Vous pouvez les mettre sous presse. C'est-à-dire que quand vous mettez dans votre micro-monde, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du papier absorbant. Papier cuisine. J'en ai mis deux feuilles. Ensuite, j'ai mis mes fleurs. Et après, j'en ai remis un par-dessus. Et j'ai mis un poids. Alors, le poids, ça va être un plat en verre ou un plat en terre qui peut se mettre au micro-monde. Évidemment, vous oubliez tout ce qui est métallique. Ce qui fait que la fleur va sécher bien à plat. Si vous ne le faites pas, et c'est la plupart des essais que j'ai fait, elles vont sécher en ayant du volume. Ça peut être sympa. Mais en même temps, si vous faites une inclusion dans un moule qui n'est pas très épais, ça peut être gênant. Donc, celle-ci, là, le trèfle à quatre feuilles, je ne l'ai pas mis. Il s'est recroquevillé. J'ai besoin de rebattre les lunettes. Il s'est recroquevillé. Mais là, si je touche, c'est très dur. Vous voyez, les feuilles ne vont pas du tout se plier. En revanche, j'en ai un autre ici que je n'ai pas encore suffisamment fait sécher. Et là, si je touche la fleur ou les feuilles, elles sont beaucoup plus souples. Ça, ça veut dire que ce n'est pas prêt. Tant que le toucher, vous pouvez manipuler et que vous sentez que ce n'est pas sur le point de se casser, c'est qu'il y a encore de l'eau. Qu'est-ce que ça va faire quand vous allez mettre ça dans la résine ? Le peu d'eau qu'il peut y avoir dans les fleurs ou dans les feuilles va faire qu'elle va accroupir puisqu'elle va être enfermée dans la résine. Elle ne peut pas respirer, elle ne peut pas s'oxygéner. Donc, ça va vite tourner à des couleurs vraiment moches, à du marron. Et puis après, vous aurez peut-être du moisi. En tout cas, ça ne va pas être joli et assez rapidement en plus. C'est pour ça qu'il faut absolument mettre des choses qui soient totalement sèches dans de la résine. Quelques fois, vous voyez des vidéos aussi. Je n'ai pas encore fait le test parce que les moules tout près ne me plaisent pas. Vous savez, ces shakers où souvent les gens mettent de l'eau dedans, ils les mettent au congélateur, etc. Non, parce que ça va accroupir. C'est bien pour des vidéos, ils sont gentils. Mais ce n'est pas à faire avec de l'eau. À faire par contre, éventuellement avec de l'huile pour bébé, qui disent que c'est très bien, ou avec de la glycérine. La glycérine, c'est complètement transparent. Les huiles de bébé, ça dépend desquelles. Mais prenez une huile de bébé. J'ai regardé dans les magasins, celles que j'ai vues dans les magasins type Carrefour sont teintées et jaunes. Ce n'est pas forcément ce que l'on veut. Mais n'utilisez pas d'eau parce que ça va croupir et assez vite. Donc, un autre exemple ici, je vais prendre une fleur. Donc ça, c'était l'équivalent de ça, mais en violet. Donc ça change un peu de couleur. Elles peuvent se décolorer ou elles peuvent éventuellement foncer. Et celle-ci, je remets les lunettes. Et celle-ci, vous voyez, est encore un petit peu souple. Vous voyez, comme j'arrive à bouger les pétales et à les plier un petit peu. Ça, cette fleur-là n'est pas encore assez sèche. Je vais en prendre une autre qui soit bien sèche. Voilà, vous voyez ce que ça fait ? Là, il y a toute la fleur qui bouge. Ça, ça veut dire, bon, il reste encore un petit peu souple, mais toute la fleur bouge comparativement. C'était laquelle que j'avais prise, je ne sais plus. C'était peut-être celle-ci. Vous voyez, là, ce sont les pétales qui bougent. Vous voyez, vous voyez ça ? Voilà. Ça ici, ça va le faire, mais beaucoup plus difficilement. C'est allé jusque quasiment au point de rupture. Et c'est d'autant plus vrai sur les feuilles. Je vais vous montrer une autre série de feuilles. Voilà. Ça, ce sont des feuilles. Vous voyez, là, si je la bouge, je ne pourrais pas. Elle bouge parce qu'elle est sur la tige. Mais si j'essayais de changer la position de la feuille, de la plier, elle casserait. À l'inverse, je crois que c'est celle-ci. Voilà. À l'inverse, j'ai cette plante-là. Là, ici, même si ça fait encore un petit bruit de papier, j'arrive à la bouger et à la tordre. Ce qui veut dire que celle-ci n'est pas encore assez sèche. Donc, ce n'est pas que du visuel, c'est aussi du toucher. Donc, c'est difficile de vous montrer. Et puis, je ne vais pas vous montrer non plus. Quand je mets au micro-ondes, patientez 10 secondes ou 2 minutes, le retirez. Vous avez compris le principe ? Allez-y par touche. Et 2-3 minutes pour vraiment les plus importantes. Plus elles seront grosses, plus elles auront besoin d'y passer du temps. Là, je vais vous montrer, par exemple, un pissenlit. Le pissenlit, celui-ci, est encore assez souple. Et surtout, au niveau du cœur, je sens que c'est moelleux. Si c'est moelleux, ce n'est pas bon. Est-ce que j'en ai une beaucoup plus sèche ? J'aurais peut-être celle-ci. Voilà. Celle-ci est plus sèche. Et je sens que, même si ça a l'air souple, c'est toute la tige qui bouge de la feuille complète jusqu'à la racine. Et surtout, là, au milieu, c'est dur. Et là, je sais qu'il y aura beaucoup moins de risques. De toute façon, vous le verrez, malheureusement, après, à la longue, dans votre inclusion de résine. Donc, voilà. C'est vraiment des choses importantes à savoir. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près, en tournant la caméra, parce que ce sera plus net. Mais allez-y. En fait, des essais. C'est-à-dire, vous faites toute une série, à la limite, de fleurs qui nécessitent le même laps de temps. Vous irez beaucoup plus vite. Et puis, après, vous passez au tout ce qui est feuillage, parce que ça comporte moins d'eau. Et encore, peut-être qu'il y a des feuilles qui comporteraient plus d'eau. Mais comme ça, et vous le faites aussi peut-être par série de couleurs, comme ça, vous regardez. Les blanches, je vous dis, ont tendance à jaunir. Les autres couleurs sont assez stables, à part le trèfle à quatre feuilles, qui, lui, a tout de suite changé de couleur et a foncé. Il a perdu de ce côté vif. Contrairement aux autres exemples que j'ai là. Mais écoutez, c'est pas mal. Je pense que je pourrais l'améliorer en mettant plus sous presse, en écartant les fleurs pour que ce soit plus joli. J'ai voulu les laisser un petit peu faire ce qu'elles voulaient, pour voir. Parce que je me disais aussi, peut-être un jour, je ferai les essais avec une rose, quand elle est un petit peu en fin de vie. Ça ferait mal au cœur. Honnêtement, ça fait un peu mal au cœur de les mettre au micro-ondes. Je ne sais pas, c'est peut-être moi qui suis bizarre. Mais de dire, voilà, peut-être qu'on pourrait faire des fleurs comme ça, séchées, bien ouvertes, et les mettre en relief dans un plat, dans un plateau avec pas mal d'épaisseur, pour donner quelque chose de joli. Pourquoi pas qu'ils dépasseraient peut-être même un petit peu. Donc, j'ai pas mal d'idées. Et le but, c'était de les faire soi-même. Parce que ça coûte très cher. Et on n'a pas forcément le temps, si on le fait soi-même, d'avoir une variété de fleurs non plus très importante. Voilà, donc, maintenant, je vais tourner la caméra. On retourne sur la table de l'atelier. Puis, je vais vous montrer tout ça un petit peu plus en détail et de plus près pour que vous puissiez voir ça davantage. Alors, voici un petit peu mon échantillonnage que j'ai pu faire. Donc, j'ai essayé de prendre vraiment une variété très différente. Donc, c'est ce que je disais. Vous voyez, celles-ci, elles sont encore assez souples, ces feuilles. Je peux quand même les plier. A l'inverse, si je prends celles-ci, je n'essaierai pas plus. Elles sont souples par rapport à la tige de là. Mais là, si j'essayais de les plier, je le sens nettement. Ouais, si je devais les plier, elles casseraient. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, par contre, ça reste très très souple. Je pense qu'il y a vraiment très très peu d'eau déjà à la base, à l'intérieur. Ici, je pense que vous entendez, c'est déjà pas mal sec aussi, ce genre de petit épi de blé. J'ai trouvé ça rigolo. Je me suis dit qu'on pourrait l'incorporer dans peut-être un projet un peu plus grand. Je n'ai pas encore vraiment d'idée. Je voulais juste faire des essais. Donc ça, ce sont les fleurs en question. Je les ai posées sur le côté, en fait. J'ai essayé de les mettre un petit peu comme ça, mais je n'ai pas essayé de faire quelque chose de parfait. Elles se sont un peu recroquevillées comme elles voulaient, à part peut-être celle-ci. Donc, vous voyez, certaines sont devenues un petit peu plus claires avec quelques tâches, mais ce n'est pas forcément vilain. Celle-ci est vraiment très très sèche. Ça reste légèrement souple à la base, mais celle-ci est vraiment très sèche. Là, vous avez différents pissenlits. Donc ça, c'est le frais. Là, vous avez l'autre pour vous donner un petit aperçu. Donc, il y a des endroits qui étaient déjà un petit peu noirs. À l'origine, ces parties-là, en fait, ont énormément foncé. C'est les parties qui sont autour. Celle-ci, vous voyez comme elle est super souple. Elle est loin, loin d'être sèche. Ici aussi, c'est encore assez souple. On ne doit pas pouvoir faire ça quand on a un modèle sec. Celui-ci, je pense qu'il se voit déjà. Vous voyez comme c'est raide et en plus, celle-là, elle a trop séché. Elle part en morceaux. C'est le risque. Quand vous allez un petit peu trop fort ou trop vite, c'est que vous allez dépasser sa capacité à se dessécher avant qu'elle ne tombe en morceaux. Celle-ci est encore un petit peu souple également. Normalement, on ne devrait pas être capable de faire ça. Vous voyez, on comprend bien le principe dès qu'on peut les ouvrir. Celle-ci, par contre, vous voyez, dès que je touche, c'est beaucoup plus sec. Ça pourrait encore en avant. Ça mérite encore un petit peu ici. Et celle-ci, par contre, celle-ci est beaucoup plus sèche. Je le sens bien. Même si on pourrait mettre encore peut-être une ou deux minutes. Donc, je vous disais pour les... Je vais prendre un fond plus blanc. Je vais prendre celui-ci. J'espère que ce ne sera pas trop trop blanc. Donc là, je vais passer au trèfle. Donc, vous allez voir celle-ci qui est très sèche. Vous voyez, quand je bouge, il y a toute la fleur quasiment qui bouge. Même la tige, mais c'est très très sec. Là, si j'essayais de plier, et ça a vraiment une connotation de papier ultra fin, je casserais. Celle-ci, c'est pareil. Elle s'est recroquevillée. Je ne l'ai pas mise sous presse. Elle est très sèche. Je ne vais même pas essayer. Vous voyez, tout, tout bouge. A l'inverse, celle-ci, vous voyez, comme je peux vite plier les pétales. Si je la mets sur le côté. Voilà. Celle-ci n'est pas sèche. Si je devais maintenant la mettre dans de la résine, elle finirait par s'abîmer. Je vais vous montrer une autre feuille qui ne s'est pas mal recroquevillée, mais je l'aime bien parce qu'elle a des couleurs déjà automnales, naturellement. Et celle-ci, presque, j'en ai mis, je l'ai faite aller trop tôt, enfin trop longtemps, et elle s'est un peu desséchée. Par contre, je vais pouvoir, en utilisant des petits ciseaux, malgré tout, pouvoir peut-être l'inclure, certaines de ces petites feuilles, dans de la résine, mais je ne pourrais pas tout mettre, un tout petit morceau comme ça, mais ça peut être joli pour associer dans de la résine. J'avais pensé éventuellement, vous savez, je vous en avais montré déjà une vidéo comment utiliser ces stickers, c'est des autocollants au départ pour les ongles, de peut-être utiliser une fleur comme ça, et pourquoi pas, de mettre aussi, de mélanger de l'artificiel avec quelque chose de vrai à côté, pour rehausser les couleurs. Par exemple, mettre quelques feuilles de ceci, et puis, des petites fleurs, jolies, à l'intérieur, par exemple, celles-ci, qui ont l'air un peu plus jolies. Vous voyez, faire des mélanges de deux, c'est pas mal aussi, je trouve que c'est intéressant, ça évite de toujours faire les mêmes choses, et de se lasser. Donc ça, c'était la fleur qui a séché toute seule sur son pied, je l'ai juste coupée, il y a deux minutes, mais je pense que ça peut être intéressant, en faites des essais avec toutes sortes de fleurs que vous allez pouvoir trouver, et puis vous le notez sur un petit cahier. Ça, c'est sympa aussi. Ça, je l'ai mis un peu sous presse dans le micro-ondes, et ces petites fleurs-là sont intéressantes. Elles sont toutes petites, mais elles sont intéressantes. Alors, vous allez me dire, quand ça perd de la couleur, le trèfle, normalement, il était plus vif que ça, il était presque comme ça, de cette couleur-là. Lui, c'est tout de suite, tout de suite changé de couleur. Si vous voulez le peindre, allez-y, mais ça va se voir, ça ne va pas être joli, même si vous utilisez de l'encre type, de l'encre à l'alcool, vous n'arriverez pas, comme ça, en plus foncé, à retrouver une couleur claire, peut-être avec un petit peu de jaune, mais je ne suis pas convaincue. Il faudra peut-être le laisser tel quel, ou trouver une autre fleur qui ne bouge pas. Celle-ci, ne s'est pas décolorée. La plupart ont gardé leur couleur, à part le trèfle. Ou alors, il faudra que je fasse l'essai, de ne pas passer par l'étape, peut-être des congélations. Ah ben non, je l'ai déjà fait. Oui, celle-ci, je sais, ça a un petit peu moins décoloré, mais quand même, c'est pas mal décoloré. C'est un peu plus clair, mais ça n'a absolument pas gardé sa couleur d'origine. Donc, je pense que ça ne fonctionnera pas, certainement, avec toutes les fleurs, ou toutes les feuilles, bien que j'ai plus d'espoir pour les feuilles, mais il faut faire vos propres essais. Et je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment jolies. Ça, je trouve ça vraiment sympa. Il y en a pas mal dans les jardins en ce moment. Et les deux, vous voyez, il y en a un qui est un petit peu plus foncé que l'autre, mais je ne sais pas s'il n'était déjà pas comme ça à l'origine. Mais il y a très peu d'eau déjà à la base, donc ça ne va pas beaucoup changer, beaucoup modifier la plante à l'arrivée. Donc, ça vous donne plein de possibilités, de perspectives différentes. Et puis, je les mettrai en scène incessamment sous peu lors de prochaines vidéos. Ne vous inquiétez pas. Et puis, on verra avec le temps comment ça fonctionne. Il faut faire des essais, il ne faut pas avoir peur de se tromper, d'essayer, de se dire, bon ben, je sais que peut-être ça ne marchera pas, mais au moins, on aura fait des essais. Et il n'y a pas de mieux que de faire ses propres expériences. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, vous aura peut-être inspiré. J'ai essayé aussi la silice. Vous savez, ces petites billes que l'on trouve souvent dans les sacs à main quand ils sont neufs ou ce genre de choses, vous savez, des petits sachets. C'est très mauvais pour la nature. Donc, ça, si vous en avez beaucoup, vous pouvez essayer de les recycler en faisant, si vous en avez suffisamment, en mettant vos fleurs dedans. Il paraît que ça absorbe beaucoup l'humidité. Et après, sinon, vous avez aussi des silica gel. Il y en a qui disent qu'il y a des litières pour chats, par exemple, ils s'en servent. C'est très grossier. Moi, j'avais essayé il y a très longtemps et ça cassait les fleurs parce que c'était comme du très gros sel, en fait, comme des cristaux. Très gros et ça abîme la fleur et ce n'était pas joyeux. Après, vous avez aussi des produits toujours à base de silice qui se vendent sur Internet. J'ai trouvé que ce n'était pas forcément donné donc c'est pour ça que j'essaie de vous trouver des options qui soient peut-être plus pratiques sans vous faire dépenser. Vous allez bien dépenser des électricités pour le micro-ondes. Ce n'est pas non plus le temps que vous allez y passer qui va vous coûter une fortune mais en tout cas, ça ne coûte pas cher que d'acheter un sac à 20 euros ou quelques pour faire des fleurs séchées ne sachant pas forcément si ça va bien marcher. Peut-être que j'essaierai j'ai vu des graviers très 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 fins peut-être comme de la poudre où là, on pourrait rentrer la fleur donc ce n'est pas dit qu'un jour je ne fasse pas l'essai en tout cas, aujourd'hui, c'était avec le micro-ondes. Donc n'oubliez pas de me donner, je suis désolée, j'ai beaucoup blablaté. J'ai essayé de faire moins de blabla qu'à une époque mais on ne se change pas, on est comme ça. Voilà. C'est comme si vous étiez presque des copines en face de moi avec qui je puisse échanger et ça, ça me manque un peu. Ce n'est pas dit que je ne fasse pas des lives un de ces quatre sur Facebook. Donc voilà, si vous avez Facebook, j'essaierai de faire ça. Je ne sais pas quand, ce ne sera pas tout de suite mais en tout cas, je vous préviendrai. Pour celles qui regardent des vidéos, il y a encore des vidéos en anglais que je vais mettre encore très peu de temps. Toutes celles qui sont déjà là sur ma chaîne YouTube sur Style Harmony vont rester là, je ne peux pas les enlever. Par contre, très vite, je vais arrêter de poster des vidéos en anglais. Elles seront pour celles que ça peut intéresser ou si vous connaissez des anglophones qui voudraient voir ma chaîne. Je bascule tout sur une autre chaîne qui s'appelle Crafty Harmony. J'ai gardé un petit lien avec Style Harmony où toutes les futures vidéos en anglais seront là-bas et au fur et à mesure, je mettrai également toutes les anciennes que j'ai pu faire parce que je crois que j'en ai presque 300 en anglais, autant en français et ça va me prendre du temps de les remanier, de les mettre là-bas. Ça prend énormément de temps de faire une vidéo, de faire le montage, etc. Donc, ça se fera au fur et à mesure mais je vais dissocier les deux. Voilà, ce sera plus clair pour tout le monde et moins embêtant. Je sais que je vous avais posé la question il y a un an ou deux. Vous m'aviez dit, c'est pas grave, on le sait, on ne regarde pas mais tout le monde ne sait pas et on m'envoie plein de mails en me disant j'ai reçu quelque chose. Alors, voilà, il faut que je le fasse. Je viens d'arriver aux 30 000 abonnés donc merci beaucoup. Je voulais aussi vous remercier, c'est très gentil. Je ferai peut-être un petit concours pour fêter tout ça et puis, en tout cas, voilà, merci de me suivre, merci d'être présente, merci pour vos adorables messages. Ça me fait chaud au cœur et c'est ce qui me donne envie de continuer et de trouver des idées qui seraient susceptibles de vous plaire. En tout cas, en attendant, je vous dis, portez-vous bien, n'oubliez pas, je vous disais, de partager, de liker, de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos et puis de partager sur les réseaux sociaux pour qu'il y ait plein de monde qui viennent voir un petit peu mes vidéos. Voilà, je vous embrasse très très fort, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao !